Ces dernières années, Myriam Abel a eu tendance à faire parler d'elle en raison de sa transformation physique. L'ancienne gagnante de nouvelles stars sur M6 est en effet une adepte de la médecine esthétique. En interview pour public, elle a confié désormais son jet à passer le cap de la chirurgie. En 2005, lors de la saison 3 de nouvelles stars, s'y estie la jeune Myriam Abel qui décrochait la victoire sur M6. Depuis ce grand moment qui a changé sa vie, la chanteuse a poursuivi une jolie carrière dans la musique. Avec son mari Roland, elle a même ouvert une société d'événementiel à travers laquelle elle produit des spectacles. Le reste du temps, elle est sollicitée pour monter sur scène lors de séminaires d'entrée prise ou encore dans les campings un paradis. Mais, depuis un moment, Myriam Abel fait surtout parler pour son physique, lequel a grandement changé depuis l'époque de nouvelles stars. Et pour cause, elle a plusieurs fois eu recours à la médecine esthétique pour retoucher son visage. Elle se présente désormais avec des lèvres très pulpeuses et une peau lisse et sans défaut. Ce sont des injections pour effacer les cernes. Les lèvres, je les ai faites très légèrement. Je n'avais pas de lèvres du tout. Les injections à l'acide hyaluronique si y estiment ma passion. J'adore, assumait-elle sans tabou dans l'instant de luxe en 2021. Myriam Abel choquée par Maëva Guénam et Jessica Thievenin alors que nos confrères de public prenaient de ces nouvelles, elle a accepté d'évoquer le sujet. Myriam Abel a ainsi confié ne pas du tout être affectée par les commentaires désobligeants qui peuvent circuler à son sujet. Ça me fait bien rire qu'on parle autant de mes injections. Je lutte juste contre l'âge. Moi je suis surtout choqué de voir des gamines de 20 ans le visage totalement transformé, comme Maëva Guénam ou Jessica Thievenin. Elle songe tarbée, a-t-elle jugé. Myriam Abel n'est toutefois pas contre la chirurgie esthétique. Elle songe justement elle-même à passer le capital quand ça correspond à un vrai complexe, je comprends qu'on y a recours. D'ailleurs, je vais sûrement me faire poser des prothèses mammaire, parce que je n'ai plus de Nibar après avoir perdu 25 kilos, a-t-elle fait savoir lors de son interview paru ce vendredi 11 août 2023. Si est-il en 2022 que la blonde de 42 ans réapparaissait métamorphosée sous le feu des projecteurs, après s'être délestée de ses kilos en trop grâce à un rééquilibrage alimentaire. J'étais en surpoids. Je pesais 70 kilos pour un M56. Point, j'avais vraiment une très mauvaise alimentation, et comme j'étais mal dans ma peau, c'était un réconfort pour moi à l'alimentation. J'ai perdu 20 kilos en 4 mois. Ce n'est pas dangereux parce que je ne me prive de rien. Ce n'est pas un régime, je ne suis pas frustré, expliquait-elle dans Chez Jordan, précisant ne plus peser que 51 kilos. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !